Dans son livre intitulé « Rois et Peuples de l'Empire du Ghana », Yuba Batiye retrace l'histoire des Diarras avant la création de l'Empire du Ghana de 569 au royaume de Ségou. Histoire ancienne des Diarras Avant la création du Ouagadou en 569, les combattants Diarras habitaient les pays de Dogofri, nord de Nyono, et Kala, Nyono. Les Diarras adhérèrent la coalition K qui évinqua les berbères du pouvoir de Kumbi et qui dirigea l'Empire du Ghana entre 712 à 885. Trois empereurs Diarras ont dirigé l'Empire, Koféré, 717 à 19, Lakami, 828 à 832, et Méroba, 833 à 859. Après la perte du pouvoir de la coalition des K, les Diarras la capitale de l'Empire du Ghana pour s'installer au nord-ouest du Bakounou, en s'occupant de la guerre et de l'agriculture en temps de paix. Si à l'origine ils parlaient la langue soninkée, ces Diarras adoptèrent la langue Bambara au cours de leur séjour au Bélédougou. Lors de l'éclatement du Ouagadou, ils quittèrent le Bakounou, entre Nyoro et Nara pour aller s'imposer dans l'est du HODH échargi mauritanien malgré qu'il soit animiste. A la fin de l'Empire du Ghana, les Diarras y créèrent le royaume de Soulatou. C'est ainsi qu'ils conquièrent Néma, sud-mauritanien, le Kingi, Nyoro, Koussata, et de Dima, le Bélédougou et ils se sont fait accès aux mines de Kula, nord de Kulikoro. Huit trois Diarras ont dominé le royaume de Soulatou entre 1144 et 1165. Le premier fut Bukhari Diara, il a été suivi de Houssi, suivi de Saka, Boki, Lé, Razé, Zan et N'Golo. Lorsque les Diarras perdirent le pouvoir au profit des Traorés, ils partirent s'installer au pays de Sobra, nord de Sibi, et Bosophala, ouest de Bamako. Les Mandingues sollicitent les Diarras et les Bagayoko à lutter contre les Kanté du Sosso. A la bataille de Gamasiga, les Diarras perdirent beaucoup d'hommes et se retirèrent momentanément de la guerre qui opposait le Mandé au Sosso. Ils revinrent dans la coalition Mandingue à la huitième bataille, Kankényan, contre Sumahoro Kifo également perdu par les Mandingues. Après la victoire, les Diarras participèrent à la rencontre de Kouroukanfuga à laquelle le Mektan leur fut confié. Au XVIe siècle, ils devinrent alliés des Koulibaly pour diriger le royaume Bambara de Ségou. Ils perdent le pouvoir au XIXe siècle lorsqu'El-Ajomar s'empara de Ségou et du Karta. Le terme Diarranté en Soninke, ou Diarras en Malinke, signifie « lion ». La première dynastie royale de Sulatou est celle des Diarras qui a régné avec huit souverains pendant vingt et un an. Le roi portait un boubou et une jambière noire en coton. La calotte posée sur sa tête et ses sandales étaient en cuir de bœuf. Il ne tenait pas de canne.